bonjour 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 à vous bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'espère que bonjour messieurs love j'espère que votre samedi s'annonce bien j'espère que tout va bien dans vos vies bonjour 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 comment allez vous j'espère que vous allez bien messieurs love vous m'aviez tellement manqué voilà notre rendez vous du samedi alors je vous ai donné rendez vous ce samedi parce qu'on allait parler d'un sujet nous avons déjà notre sujet du jour nous avons déjà notre sujet du jour bonsoir valina nomenie aziz qui dit bonsoir bonsoir messieurs d'amour bonsoir messieurs love j'espère que vous allez bien j'espère que tout va bien pour vous j'espère que la semaine a été j'espère que vous avez bien bossé alors messieurs love j'espère que vous allez bien moi je me porte très très bien j'ai reçu beaucoup de messages sous j'espère que tu vas bien je me porte très très bien je me porte comme un charme voilà donc alors nous allons parler je voulais d'abord vous dit quelque chose en fait je voulais partager moi ce direct s'il vous plaît on va parler de deux sujets en même temps pour un début je voulais d'abord vous demander pardon 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 à messieurs love pardon pour tout ce qui se passe sur ma toile sur ma page je vous demande sincèrement pardon à messieurs love parce que vous ne méritez pas ça vous m'aviez toujours vu dans un calme dans mon coin celle qui rassemble celle qui voilà j'ai aussi un côté où je vous ai déjà dit moi je ne suis pas le genre de personne moi je ne provoque pas je suis pas quelqu'un qui provoque mais quand on me provoque je repose c'est c'est comme ça on ne me manque pas le respect sur ma page c'est de ça qu'il s'agit quand on arrive sur ma page on ne me manque pas le respect vous le savez même quand les maîtres marabouts arrive ici je les voilà je mets tout le monde à sa place ici c'est comme ça c'est carré voilà c'est pas je demande pardon pardon à mes abonnés attendez je demande pardon à mes abonnés je demande pardon à mes sous l'oeuf je demande vraiment pardon à mes sous l'oeuf partout dans le monde entier alors vous savez que oui je réside en france c'est vrai à paris plus précisément mais j'ai un pays d'origine qui est le cameroun et je me suis rendu compte qu'il ya beaucoup de choses qui se passent voilà il y avait déjà des sujets que voilà beaucoup de personnes se sont dit voilà ça c'est sens interdit et tout je vous ai déjà dit comme vous le savez aussi je ne fais pas la politique je ne suis pas quelqu'un qui fait la politique mais j'ai mon mot à dire quand j'ai quelque chose à dire je le dis alors toutes ces femmes moi je vais parler de femmes qui ont passé le temps parce que voilà aujourd'hui on m'a envoyé vous savez je travaille je vous précise je suis personnel soignant je travaille dans un très grand hôpital de paris voilà je je suis une femme d'affaires aussi également pour ceux qui ne savent pas dans le temps que vous montez les vidéos faites les vidéos vous allez m'envoyer dans l'année vous allez insulter je n'ai pas le temps je ne réponds pas aux femmes voilà je ne clashe pas je suis pas quelqu'un qui clashe voilà mais quand j'ai un mot à dire je le dis j'ai vu plusieurs postes les gens m'ont envoyé les postes voilà il y a une dame qui fait quoi 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 comme là où c'est la grenouille qui fait ça là pas carmena il y est qu'elle chante bon bref un bon coucou un gros coucou à elle voilà pour clasher une femme il faut beaucoup pour parler d'une personne il faut beaucoup donc donc je suis vraiment désolé pour cette femme là voilà madame à l'ocidio allez apprendre voilà la prendre à chanter parce que je vois fait comme une vieille casserole quoi 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 moi moi je suis une villageoise j'ai grandi au village dans mon village à 7h c'est à 7h c'est là c'est les grenouilles quand tu veux marigot te laver moi je n'ai pas connu les douches internes et voilà comme vous mon à l'eau marigot n'allait se laver et à partir de 18h30 19h c'était la 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 les chansons des grenouilles wah 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 voilà c'est la villageoise qui vous émise ça voilà je pense que c'est ce que la dame l'a fait au lieu de me clasher madame à l'ocidio aller apprendre à chanter j'ai aussi vu une autre là qui parlait beaucoup comme ça en fait je n'ai pas le temps s'il vous plaît je n'ai pas le temps parce que voilà il ya des choses il ya c'est un style de personne quand tu les vois clasher tu te dis madame placez vous debout et voilà clasher avant de clasher une forme tu regardes d'abord la femme tu te dis voilà une femme qui n'a pas des faux ongles voilà ça montre moi ce qu'elle est vraie une femme qui ne fait pas l'ondi en sang ça montre qu'elle est vraie une femme qui se place debout elle est vraiment fine voilà attendez je vous montre aussi ma robe en passant je vends ma belle robe si si vous ne savez pas ma belle robe si la la robe si coûte 150 euros voilà mes sous l'op commandé mes amis et ennemis taliban commandé aussi voilà pour être classique et voilà et avoir la taille fine parce que pour clasher une femme voilà il faut faut voilà il faut quand même voilà pour clasher une femme il faut faut nous porter le loja quand on te regarde on sent que tu peux clasher j'aime pas le ventre tu commences à pouvoir clasher on ne clashe pas quand on est obèse on ne clashe pas quand on a des problèmes je ne sais pas psychologique on clashe quand on est stable dans la tête moi je ne clashe pas les folles les folles on les interne en psychiatrie moi je ne clashe pas les folles dont je ne vois pas il n'y a pas femme comme j'entends souvent les autres dit il n'y a pas femme il n'y a pas match je ne vous clashe pas parce que je ne vous vois pas en fait pour voir une femme qui a eu à faire des enfants moi je suis mère d'enfants pour celles qui disent oui elle n'a pas d'enfants elle n'a pas de mari elle n'a pas ceci je suis mère d'enfants très sportive voilà je peux vous donner les cours de sport comment on fait les squats pour mouiller le muscler les cuisses le popotin et tout je peux vous donner les cours de comment on peut voilà on peut voilà c'est peut faire partir le ventre voilà parce que une femme qui a un gros ventre qui classe une femme qui voilà qui qui consomme de la mal bouffe de la malnutrition donc il faut un peu essayer de voir ce côté là revoir votre côté de la malnutrition si vous voulez les cours et un coaching par rapport à ça venez m'en voir nous sommes tous des africains n'aie pas honte c'est entre nous si vous avez les problèmes d'obésité venez m'en voir je vais vous mettre au sport j'ai une salle de sport pas loin de chez moi j'amène souvent les gens que je coach moi je vous le dis avec le coeur ce n'est pas je ne vous classe pas je vous dis juste que avant d'aller faire un clash faut vraiment bien se préparer être bien dans ses bottes je ne fais pas la politique parce que je suis à politique voilà mais quand je vois quelqu'un voilà qui ce qui se permet de dire des choses quand vous ne comprenez pas vraiment posez vous les bonnes questions vous avez demandé vous avez cherché l'occasion à me clasher à dire des choses je n'ai jamais vu dans vos pages au moins apprécier ce que je fais le travail que je fais les conseils que je donne ce que j'apporte à la société je n'ai jamais vu mais le jour qu'il y a eu petit mal en petit un petit malentendu et les villageoises mais en fait la villageoise quand on la place où il ya les voilà où il ya des des personnes je suis quand même présentable à temps je mets là je peux mettre non je n'ai même pas envie de mettre les talons parce que si je mets encore les talons ça fait vraiment mannequin dieu m'a crié je ne me vante pas j'ai juste mis les faux cheveux mais en bas même je n'ai pas le mongeur comme vous voyez là ce sont mes vrais cheveux là c'est la perruque comme vous voyez là je n'ai pas le mongeur sont mes vrais cheveux je peux faire les baby hair et très belle quand j'enlève ça je suis très présentable avec mes vrais cheveux je n'ai pas de mongeur donc si je pose la perruque c'est parce que je n'ai pas eu le temps d'aller au salon de coiffure c'est ça j'ai posé cette perruque là ce n'est pas parce que je n'ai pas les cheveux c'est question de temps en fait et parfois ma coiffeuse vient me coiffer chez moi à domicile donc celle qui apprend à chanter la masseur va au studio va prendre à chanter je ne peux pas citer ton nom parce que ça ne sert à rien parce qu'en fait parfois pour avoir un débat avec un style de personne faut être à la hauteur il n'y a pas de débat il n'y a pas de rien à faire en fait il n'y a pas de match il n'y a pas de débat je ne prononce le nom de personne que tu vois d'autres même monoposé chère grande sœur respecte un moment donné respecter votre âge j'ai décidé parfois moi je ne suis pas celle qui entre dans les classes je ne suis pas celle qui insulte mais je vous ai déjà dit moi suzanne et tout c'est mon vrai nom je ne me cache jamais un faux profil je n'ai jamais créé un faux profil dans ma vie mon vrai nom c'est suzanne et tout et je l'assume en guanbeti en guanikam 100% là il y a une dans l'hôpital qui s'entend en 1900 ouais je n'ai pas cherché les problèmes à je ne sais qui ceux qui veulent se mélanger venez moi je n'ai peur de personne je marche dans paris tête haute poitrine bombée vous qui menacez là vous faites les menaces de didi franc vous croyez que je vous ai dit j'ai le mental ce matin j'ai appelé votre général je vous répète valsero nous avons parlé et tout et tout je lui ai dit calme des détectants des moutons parce que voilà je ne peux que parler avec toi toi et moi voilà le langage est un peu passé parce que tu es quelqu'un d'instruit voilà on n'est pas seulement être instruit parce qu'on a été à l'école donc on peut le langage passe un peu c'est pour ça je parle avec votre général mais mentalement je suis votre général donc quand vous voulez clasher vous voulez dire des choses faut bien réfléchir je vends le piment je sais je suis je n'ai pas des enfants je sais je vis dans une chambre d'hôtel dans un sous dans un truc de maison aussi savez pas que les chambres d'hôtel on avait aussi les chats bon bon dans les chambres il ya aussi les chambres mais bon bref peut-être dans ma chambre il ya les chambres bon dans ma chambre où il ya les chambres comme vous avez dit là donc je suis désolé si désolé le terrain vous voulez jouer là ça glisse je vous l'ai dit le jour de mon direct je ne suis pas là pour diviser je ne suis pas là pour les maux des têtes je ne suis pas là parce que je suis votre ennemi j'avais un mot à dire je les dis parce que moi ne marche pas dessus je ne suis une femme qui a la tête sur les épaules il ya un père qui est venu m'intimider sur ma page je lui ai dit le père donne moi l'adresse je suis pieds nus j'aime marcher bien parce que quand je suis chez moi et m'achète bien au village je m'achète bien j'ai eu l'échiquent si vous montrez les pieds mes pieds j'ai eu l'échiquent je peux sortir pieds nus tu me donnes l'adresse je sors pieds nus je vois vraiment ce que tu vas me faire vous faites souvent le vous n'avez pas eu je ne suis pas celle qui clash je suis pas celle qui aime les problèmes mais je suis celle qui n'aime pas ce qu'on appelle intimidation si tu veux me parler je t'écoute tu me parles avec douceur et respect si tu viens tu veux pas le mot ou 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 comme un chien qui à boire je n'écoute pas en fait parce que je vois que c'est ça ne sert à rien alors chers mesdames je vous mets au défi mettez vous au sport perdez les kilos celles qui ne savent pas chanter à l'eau studio moi j'en emploie s'il vous plaît j'en emploie si on me dit que tu fais quoi je suis personnel soignant en fait je travaille en réanimation si vous ne savez pas même si je lave le sol là bas ne va pas l'arrière celui qui veut mais celui qui peut faut avoir la tête pour travailler en réanimation sur personnel soignant si vous avez besoin d'être interne et j'ai des collègues je les appelle vous envoie psychiatrie on va vous suivre dès que j'appelle je dis que c'est c'est ma cousine c'est manière c'est ma soeur du village c'est ma soeur d'un même pays et sort du cameroun elle a les problèmes psychiatriques on vous envoie un psy et j'appelle mes collègues on va vous prendre en charge vous comprenez un peu donc vous n'êtes pas à la hauteur de quoi que ce soit vous n'avez pas le monopole du savoir beaucoup de mes frères m'ont appelé m'ont dit sous laisse mais je vous dis qu'on ne m'intimide pas vous n'allez pas m'envoie dans vos pages mais quand tu viens sur ma page tu me respecte tu ne me respecte pas je ne te respecte pas c'est comme ça clair et net et précis parce que quand tu te veux quand le mouton ne comprend pas tu le baston correctement et bien tu lui montre que c'est moi le chef sur ma page c'est moi le chef moi qui vous parle je ne m'appelle pas sous eux de comédie conseil mon vrai nom c'est suzanne et tout assumez vos noms assumez vos noms et tous les propos tout ce que j'ai eu à dire par rapport aux talibans je répète ce que j'ai dit la fois sans et pour clôturer le tour me bimini minabilan celui qui est fâché sort qu'à l'enlève aussi simple que ça on ne m'intimide pas votre la débat ce on va te montrer ce que tu es mère d'enfant vous me connaissez vous me connaissez je perds même le temps vous m'occupe toi où tu me regardes vous êtes les femmes elles sont là elles sont elles me regardent elles sont excitées je suis pas l'espionne pourquoi vous vous excitez comme ça en fait quoi vous excitez dès que tu vois une femme tu t'excites je suis pas lesbienne moi je suis pas lesbienne pour ceux qui ont dit que je n'ai pas d'enfant je suis mère d'enfant j'ai fait les enfants ne me voyait pas comme ça sans végétule au corps ferme c'est que c'est dieu qui a donné allez demande au bon dieu faites un peu de sport l'hygiène de vie ne mangez pas tout et n'importe quoi quand on mange mangez parfois bulle ne mangez pas les féculents pour les femmes obèses ne mangez pas les féculents fait du sport fait des squats pour muscler les cuisses on muscler le corps en fait pour que ton corps soit ferme quand tu marches tu es comme une sportive c'est ça c'est de ça qu'il s'agit ce n'est pas parce qu'on a eu un enfant deux enfants qu'on va se négliger je ne suis pas coach pour rien je ne clache personne je mets juste les points sur les îles et bar sur les dés avant de clasher de reprendre la parole allez mettez vos sports déjà de 1 je vous ai dit j'ai un mètre 67 67 kg même pas une graisse sur mon corps vous ne pouvez pas m'intimider j'ai vu une femme aboyer là bas comme le chien ouh 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 ma chérie si tu veux je ta peine on a même envie de remplacer notre gardien d'ici là je ta peine tu viens regarde nous garder ici il ni de mon mieux est-ce qu'une femme ouh 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 calme toi ça va tu n'as pas pris tes midoc tu as besoin d'un traitement tu veux qu'on t'internes peut t'interné par quoi comme une villageoise est ce que je suis une ici est ce que je vais sans blanc est ce que je suis une fustrée est ce que je veux parler le langage qui te plaît. Vous allez me prendre comme je suis la petite villageoise qui vit en plein Paris. Vous vivez où? Tu es dans quelle ville? Montre-moi si tu vis dans la capitale de cette ville. Je vis en plein Paris. Un m'a dit que, Sous, je vais te croiser, je vais te gifler. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Donc, j'avais les frères comme ça. Les frères du village. Vous me voyez, elle me fait la réunion du village. Vous pouvez me cuisiner. Quand vous me regardez, j'ai la tête d'une sorcière. Je parle aux talibans. J'ai la tête d'une sorcière. Vous venez courir, vous me cherchez la nuit, vous allez me voir. Dès qu'elle met mes genoux au sol, Saint-Michel Lacan, vous allez tous brûler. Aussi simple que ça. Et le problème, ce qui est bizarre, c'est que, tu vois même les hommes. Les hommes lettres ne sont pas les hommes parce qu'un homme qui vient menacer. Tu vois les hommes les petits noyaux qui viennent. Quand toi, tu peux parler à une femme. Toi-même, tu vois que c'est un truc de femme. Envoyez les femmes. Et quand vous envoyez les femmes, envoyez les vraies femmes. Alors, je vous dis le style de personne que je veux dialoguer avec. Ce n'est pas la guerre. Je veux le dialogue. Moi, j'installe le dialogue. Je ne classe personne. On cause. J'installe le dialogue. Envoyez-moi une fille, une femme, moins de 33 ans, mère de moins minimum, deux enfants, ventre plat, corps bien ferme, sans vergetu, qui a un emploi, chef d'entreprise, qui est clair de peau, sans jansan, et qui peut assumer ses vrais cheveux. Vous me l'envoyez, on va dialoguer. Tant que vous n'avez pas ce style de personne pour venir me parler, ça ne sert à rien parce que vous allez faire la réunion du village. Ça ne va, en fait, ça ne va là, ça ne passe pas, en fait. Ça ne passe pas. D'accord? Ça ne passe pas. Dès que tu trouves, dès que vous trouvez le style de personne, parce que je vois que il y a déjà certaines femmes là, j'ai vu l'autre qui me disait, parce que tu mets les lunettes. Nous même on achète ça, nous même on achète ça à Wanzo, à Wanzo. Je ne sais pas si tu sais lire, ça s'appelle Céline. Je ne me vante jamais. Ma paire de lunettes, plus de 450 euros. Ce que je portais l'autre jour, ce que j'ai accroché ici là. Ça s'appelle les rebandes, je vais te le dire, je n'ai pas acheté ce marché. Avant de vous attaquer aux personnes, allez vous renseigner ce que moi j'ai fait. À mon jeune âge. Je ne suis pas vieillée. Ce n'est pas parce que je suis intelligente que vous croyez qu'il suis vieillée. Est-ce qu'une vieillée, quand vous-même vous me regardez, c'est juste que j'ai vite mûri. Très dynamique. Oh, et cancre. Je suis cancre, mais je suis très dynamique. Cheikh d'entreprise, je travaille dans le gouvernement. Non, pas le gouvernement, dans l'État. Parce que je juge un diplôme d'État. Toi, tu fais quoi? Je suis coach de vie. Je donne les conseils. J'arrange les mariages des gens. Je suis mère de famille. Je suis une femme. Je n'ai pas eu des balles en français. Je me débrouille en français. Mais j'ai quand même eu un diplôme d'État. Je travaille avec des grands médecins. Et pas dans n'importe quel service. Renseignez-vous. Ceux qui disent qu'on balaye le sol en réanimation. Renseignez-vous même, le balayeur de sol doit avoir minimum un baccalauréat. Renseignez-vous même, Donc, comprenez que... Allons encore réfléchir. D'accord? Mais moi, je ne parle pas aux femmes. Avant de parler, sois bien là. Ventre plat. Et j'ai dit, ventre plat. Sans vergeture. Sans djansang. Pas de faux ongles. Non, non, non. Pas les trucs qu'on a rasés si on a mis au tatouage. Non, 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 non. Si tu as fait l'ondjansang, tu es déclassé. Cherchez une qui est naturellement naturelle. J'ai dit que j'enlève, j'ai les cheveux. Regardez, ce sont mes cheveux. Zéro mon vieux. Je n'ai pas de mon vieux. Zéro mon vieux. Ne m'amenez pas une femme qui a la calvétie pour venir me parler. Je n'ai pas du clash. J'ai dit qu'on va parler, on va dialoguer. J'ai envie de dialoguer avec parmi vous là comme vous avez déjà formé une petite boule de femme que vous voulez me... Vous voulez m'intimider. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous même pour écrire intimider, c'est un problème. Vous allez porter le directeur si vous allez le malaxer. Je vous dis moi, je parle moi. Je ne parle pas vous. Je parle pour moi. Et je ne mets pas mon ethnie derrière. Parce que moi là, ce que je voulais dire, j'ai dit ça pour moi. Je n'ai pas dit ça pour vous. Et que ça rentre dans vos oreilles une bonne fois pour toutes. Vous avez pris la partie que vous n'avez pas. Je ne sais pas qui vous a rangé. Vous avez monté les vidéos. Vous avez envoyé à tous vos frères du village. Moi, je n'ai pas le temps d'appeler les frères du village. Moi-même toute seule, je suis un caméon de ce que vous faites là. Je marche sur Paris. Je dis que haute poitrine bombée. Je vais vous prouver que je suis une petite fille de militaire, capitaine de l'armée française. Je vais vous prouver que ce que vous faites là, le sang la coule dans mes veines. On ne m'intimide pas. Si vous venez dans la tranquillité, on va dialoguer. Si vous venez avec les petites intimidations, on va te violer. C'est un nouveau viol. On va te gifler. C'est une nouvelle giflée. Vous savez, tu connais mon parcours, tu connais mon histoire, tu me connais moi. Tu me connais moi. C'est le mec, comment ça va aller ? Les pleurs partout, vous pleurez que vous pleurez quoi ? Vous pleurez quoi ? Quand on dit que c'est le truc, on se partage les idées. On dialogue. Dans le dialogue, parfois, les petits mots glissent, glissement de mots. depuis que vous dites qu'il les aillez cancres, j'accepte. Mais vous êtes tellement, je ne sais pas en fait. Avant de clasher, comment tu fais ? Il y a une chose, il y a une chose qui me donne. Il y a une chose qui me doute. Je te dis, je te dis. Quand on va dire qu'il y a une chose qui me fait, je vous parle. S'il vous plaît, arrêtez. M'indipe, m'indipe. M'indipe, m'indipe. Que le genre que tu regardes comme ça là. M'indipe, m'indipe. C'est le coaching que vous faites madame. Tu es revenu. Marcelo, je t'ai bloqué non. Marcelo, je t'ai bloqué. Pourquoi je vous bloque vous revenu? Pourquoi je vous bloque vous revenu? Vous avez déjà partagé mes vidéos un jour. Vous avez déjà partagé tout ce que je fais sur la toile un jour. Parce que la majorité de vos pages, c'est la réunion du village. Moi, je vous dis ça. La majorité de vos pages, c'est la réunion du village. Vous ne faites que la promotion des gens de votre village. Et l'idée que moi, j'avais des talibans avant, l'idée l'a changé aujourd'hui. Je sais déjà qui vous êtes. Comme je ne suis pas une fille du village, vous voulez me montrer que vous voulez m'y aïnemi à sa main. Je suis une lionne. Je peux vous faire le tour de mon appartement. Vous allez voir ce qu'il y a au mur. Ce ne sont pas les choses que j'ai apprises. Vous allez trouver le lion bien assis. Ce que vous pouvez regarder droit dans les yeux. C'est moi. Vous n'êtes pas nés. Les hommes, si vous voulez entrer dans le combat, venez. Quand je parle avec votre général, c'est, allô, comment tu vas, pourquoi tu as fait ça comme ça, nananina, comme deux adultes. Ok, bonne journée, bonne journée. Comment ? Dans le respect. Eh, vous ne me manquez pas le respect. Vous voulez me manquer le respect comment ? Toi, non, tu veux me manquer le respect comment ? On se connaît, non. Depuis que je suis en France, vous m'avez déjà vue dans vos... En fait, le problème, c'est qu'ils sont même en train de chercher. On va chercher où on va t'arrêter. Vous allez m'arrêter où ? On va chercher où on va te prendre. Vous allez me prendre où ? Je bois le vin, non. Je fais la prostitution, non. Je suis une fille volage qui est à gauche, à droite, non. Vous allez vraiment me voir. Vous êtes tellement en train de chercher, fouiner que... Si vous voulez des informations dans ma vie, je vous donne. Je peux vous donner mes informations. Vous pensez que je suis coach pour rien ? Vous pensez que mon osseur de comédie conseil, c'est pour rien ? Moi, je suis là pour redresser vos petites soeurs, pour dire aux petites soeurs que non. Nous, nous n'avons pas eu la chance d'avoir les grandes soeurs comme moi et tout et tout. Vous, carrément, vous venez pour gâter. Vous venez carrément pour gâter. Vous gâter comment ? Vous avez déjà fait la promotion de ce que j'ai fait un jour ? Vous avez déjà fait la promotion ? Vous êtes seulement là pour gâter. C'est quand ce n'est pas bon 3700 personnes en direct ? Parce que je suis en train de dire la vérité. Le jour que je vais parler de quelque chose qui va sauver les vies, tout le monde va fuir. Ça ne vous intéresse pas ? Changer. 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 Je vous ai dit, avant de parler, elle est 67 kilos. J'accorde même encore 70 kilos. Celle qui a 70 kilos, parce que j'ai vu une latte, une bévoune, un bévoune, un bévoune. Non, ce n'est pas ça. Tu peux être mince, mais avoir le corps. Je suis mince, mais j'ai le corps. Voilà. Quand tu regardes, je sens que tu as vu une femme. Ne sois pas comme ça. Comme si... Avant de vouloir, il y a même d'autres moyennes. Elle est comme ça. Celle qui prend les antidépresseurs. Je peux te prescrire. Je dis que j'ai mes collègues, beaucoup de collègues qui travaillent en psy. Je peux t'aider. Vous avez besoin d'aide. Contactez-moi. Plus 33 656 81 43 32. Si vous voulez maigrir, contactez-moi. Plus 33 656 81 43 32. Tenue vestimentaire. Si vous voulez les habits, le genre de robe que je porte ici. Voilà. Mais je vais d'abord vous faire diminuer nos ventres. Vous voyez un peu. Pour porter le style de robe ici. Et trop comme ça. Tu es placé aussi devant les gens qu'on va voir la femme. Quand toi, tu regardes, elle a eu les enfants. Ils m'ont éclaté. Elle a eu les enfants. Pour porter le genre de robe ici. La robe ici coûte 150 euros. Plus 33 66 56 81 43 32. C'est simple comme bonjour. Quand on aime mince, quand même, on a quand même. Voilà. On regarde. On s'en gomme. Ça, c'est la femme. Celle qui vient du cholestérien. Vous-même aussi. Rensez. Même, il faut souvent vous renseigner. Très bien. Je suis mère d'enfants. Mère de beaucoup d'enfants. Et vous n'allez pas me faire ce que vous êtes en train de faire là. Tu demandes pardon. Je quitte ta page. Donc, je peux demander pardon. Je demande pardon à mes sous-loves. Je demande pardon à mes sous-loves. Je demande pardon à mes sous-loves. Je ne m'ont jamais vue dans cet état. Les gens suivent pour ça. Je vous raconte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, quand l'affaire de la petite fille qui a été tuée à Bouya, ça arrive, je venais de mettre un poste. J'étais à ma pause. J'ai mis un poste. Voilà les gens qui commencent à m'envoyer les messages que, tu es là, tu ne parles que des affaires de sang, caleçon, dont tu veux dire que les histoires, des vraies choses ne te concernent pas. Je lis, je regarde, je vois qu'une petite fille a été tuée par balle. Je mets donc un message que je serai en direct, ce soir, pour parler de ça. Mais les gens qui ont plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer les informations. J'ai mis le numéro de téléphone. C'est sur ce numéro de téléphone que les gens ont commencé à m'insulter. Voilà ton frère, Vogo, qui a déjà tué. Ce n'est pas la première fois que je reçois ce genre de message. Voilà ton frère, Vogo, qui a tué. Voilà ceci. Et Cancre. Tu es ceci. Oh, le Paul Biya, c'est la honte du Cameroun. Je commence à me poser des questions. L'affaire-ci. Dans ma tête, je me dis que quand je laisse tomber, vous savez comment je suis. Non, je laisse tomber que ça ne me regarde pas. Je dois souhaiter mes condoléances aux deux familles. J'ai fait l'erreur de dire aux deux familles. Je devais juste dire à la famille de la petite fille. Pourtant, un militaire a aussi perdu sa vie. Comme ça, là, qu'on l'a tué. Comme ça, là, boue portant. Comme ça, là. Je ne devais pas dire ça. Non, 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 non. Je dois aller à votre sens. Bilan, binéminazour, bilan. Vous ne me connaissez pas. C'est comme ça que j'arrive, donc je commence à expliquer. Et continue toujours à me titiller que tu es toujours là pour savoir que les gens, ce sont les possédés. Les talibans, ce sont les démons. C'est le style de personne qu'on te pousse tellement à bout qu'il fallait que ça arrive. Pour vous montrer, on a vu ton vrai visage. Je suis dans vos réunions. Je marche avec vous. Je vends le piment avec vous. Vous m'avez déjà vu, même dans vos trucs que vous faites à gauche et à droite. Je bois le vent avec vous. On a vu ton vrai visage. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? J'ai demandé au mien que laissez-moi. Je sais me défendre. Je suis une lionne. I am a lion. Ok? Je suis une lionne. Vous ne pouvez pas m'intimider. Ils ont déjà envoyé les messages comme ça. Susan va te montrer. Tu ne vas pas dormir. Je les regarde comme ça. Je dis que vous n'êtes pas nés. Je pensais que le tribalisme... En fait, moi je pense... Quand j'entendais souvent les choses comme ça, moi je ne suis... Comme je dis toujours, je suis citoyenne du monde. C'est aujourd'hui que j'ai compris que le tribalisme existe. C'est aujourd'hui que j'ai compris que la réunion du village existe. C'est aujourd'hui. Je n'étais pas au courant. Et les choses ne peuvent... Je vous dis, regardez-moi droit dans les yeux. Les choses ne peuvent plus être comme avant. Vous avez touché où il ne fallait pas. Parce qu'on ne peut pas être... Je discute avec Valsero. Il défend. Il a ses trucs à défendre. J'ai mes trucs à défendre. Ça s'appelle le respect. Ça s'appelle le respect. Je le respecte dans son combat. Il me respecte dans ma position de source de comédie-conseil qui ne se mêle pas des trucs de politique. Hier matin, il m'a appelé. Il m'a dit que source, comment tu as parlé comme ça ? J'ai dit, mon père, on m'a poussé à bout. Et j'ai dit ce qu'il fallait. Pomba. Je l'ai appelé ce matin. Parce que je devais l'appeler hier soir. Hier, je suis rentrée. J'étais fatiguée. J'ai mangé. J'ai tout à dormir. Je l'ai appelé ce matin. Il m'a dit que moi, j'étais fumée. Il m'a dit, ok, si tu m'as fumée, je respecte. Tu fais ce que tu veux. Mais demande à ton troupeau de moutons de me lâcher. Parce que je ne vais jamais clasher. Vous aussi. Quand vous me voyez une belle fille, vous voulez me clasher, que vous voulez me clasher. Toi, tu vas entrer dans le clash avec moi, cela. Tu aussi. Est-ce que j'ai eu à vendre le piment que tu vas dire ? Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Dites-moi. Pourquoi vous faites ça ? Ça vous arrange ? Je croyais que c'était une histoire qui était déjà finie. J'entendais souvent que le tribalisme... C'est aujourd'hui que j'ai vu le tribalisme. Tous les frères du village... Moi, j'ai parlé des talibans. Tous les frères du village ont porté le problème. Les frères du village là... C'est moi qui dit Suzanne et tout. Celui qui a dit... Maintenant, quand je marche sur Paris, je suis prête. Ce que vous avez déclaré là, vous allez commencer. Ce qui est bizarre, c'est qu'il faut que je commence à scrimer les visages en fait. Dès que tu joues, il faut que je commence à... Je prends ton visage, je le regarde. Le jour où si c'est moi qui te crois, je te dis... Taliban, me voici. Taliban, me voici. Et j'ai dit à votre général que s'il tente encore de me mettre, il est mon ami, on se parle dans le respect. Je respecte parce que s'il ne me clasait pas, il allait dire que... Oh, parce que c'est... Mais ça, ce que vous faites là, c'est mon frère. Que vous vouliez ou pas. Qu'il soit dans vos réunions ou pas. Je sais que c'est un taliban. Mais c'est mon frère. Mais le jour que Valsero va encore faire, que... Il y a un temps pour tout. Et je le lui ai dit ce matin. Tu es un général sans galon. Je le lui ai dit, je ne le clashe pas. Je le lui ai dit, tu es un général sans galon parce que personne ne t'a nommé général. Mais mentalement, moi je suis général. Je ne clashe pas avec les femmes. Je ne peux même pas clasher avec Valsero. Parce que c'est mon frère. Je le respecte. C'est bon. Il a 20 mois dit, oui, c'est normal. Je le respecte. C'est bon, ça se limite là. Ne venez pas sur ma page, je me manquais le respect. C'est fini. Tu viens sur ma page, je me manquais le respect. Je te mets à ta place. Pomba. Alors, le deuxième sujet d'aujourd'hui, mes sous-d'oeufs. Ok. J'espère que vous allez dire, ok, la semaine a été rudée. C'est dur. Parce que, voilà, il faut parfois mettre les ponts sur les yeux, les bars sur les tés. Vous voyez un peu. Surtout quand tu es une belle fille et qu'on veut te clasher. En plus, quand les gens n'ont rien à dire. Voilà. Surtout quand les gens n'ont rien à dire. J'avais un deuxième sujet. J'ai vu une jeune actrice de Nigerienne. C'est une chanteuse. Vous savez, c'est Tiwa. Ou son petit ami veut lui faire le chantage parce qu'il avait cette sextep. C'est pour ça que j'ai mis le titre. En haut, ne cédez jamais au chantage. Mais sous-d'oeufs. Écoutez-moi très bien. Je suis votre coach. Laissez le chamayri là. Laissez. Ce n'est pas une histoire des villages. Ce n'est pas une histoire de ceci. Pour vous là, le dossier est classique. Je vous ai juste dit, quand vous venez sur ma page, c'est le respect. Tu viens mal, je ne te bloque pas. Tu me parles à la hauteur de ce que tu dis que je te réponds. Aussi simple que ça. Tu viens avec la politesse. Avec le respect. Tu te réponds avec un cœur. Tu viens avec l'insolence. Le mépris. Je te réponds à la hauteur de ce que tu écris. C'est comme ça. Donc, j'étais donc de disant ce que, ne cédez jamais au chantage. Si vous sortez avec quelqu'un et qu'il a votre nudité, dans la vie, une fois qu'on commence à céder au chantage, ça ne s'arrête plus jamais. Le maître chanteur est comme un sorcier. Le maître chanteur, en fait, il ne s'arrête jamais. En fait, ce sont des gens qui cherchent des cibles. Ils cherchent une petite cible faible. Dès que tu montres ta faiblesse au maître chanteur, il te la met très profond, sans vaseline. Je vous dis, aujourd'hui, vous êtes mes sous l'oeuvre, ne cédez jamais au chantage. Celui qui a ton sang, c'est l'envie de mettre ton sang, c'est l'envie de mettre ton sang, c'est l'envie de mettre ton sang, tu lui dis qu'il te manque quoi? Un genre de taxi, un genre de transport, qu'est-ce qu'il te manque? Tu lui dis, je t'aide. Do you understand me? C'est comme ça. Ne cédez pas au chantage. Personne n'est née pour personne. Et je vous dis toujours, je suis coach. Vous allez m'écouter. Même si vous voulez que vous ne voulez pas. Les talibans, venez prendre les cours de la résistance. Je suis très sportive. J'ai l'énergie. J'ai le mental. Je ne viendrai plus dans vos pages. Parce que hier, je suis allée sur la page de Valsero. Il m'a reproché ça ce matin. Petite soeur, tu as le cœur. Tu viens de me bîmener lent sur ma page. Je dis, grand frère, j'ai dit, il a la hiop. parce que je n'aime pas quand on me fait chier. Je ne vais plus chez les pas, je ne viendrai plus vous répondre là-bas. Je vous attends sur ma page. C'est ici, là. C'est ici que je fais ma loi. Tu viens mal, je te prends mal. Ici, là, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de soeur. Tu viens avec insolence, je te réponds avec insolence. C'est clair, net et précis. Je ne bloque personne. J'espère que ceux qui sont venus en inbox m'intimider ils ont eu la dose pour finir pour dire Sous, on ne savait pas que tu étais un poli comme ça. Sous, vraiment, tu cachais ton jeu. Donc, vous pensez que dans la vie, s'il y a une école, on apprend la barbarie. Vous pensez que dans la vie, s'il y a une école, on apprend l'insolence. Vous pensez que dans la vie, s'il y a une école, on apprend à intimider les gens. Vous pensez que c'est vous, vous êtes nés avec les gens, vous connaissez les parcours des gens. Tu connais mon parcours ? Si j'étais dans l'armée, vous n'allez me donner pas le général, que vous dites la générale. Les morviettes de général, que vous dites la cancer générale. Vous n'allez me donner ça, parce que j'ai ça en fait. Claire et nette et précise, elle est insultée. La longue mâchoire, sans rappel, c'est ma mâchoire. Elle vend le piment, là, vous avez quand même menti. Elle vit dans une chambre de telle, non, non. Dans l'eau sociale, non, non. Là, vous n'avez menti. Parfois, même, voilà, avant de dire les choses, renseignez-vous bien. Elle a un mari taliban, jamais de la vie, jamais. Comment ? Je suis folle, mieux je me doigte. Ha ! Vous me connaissez même. Vous ne me connaissez pas. Vous avez quand même dit beaucoup de faussetés, mais renseignez-vous à envoyer une personne. Voilà, on va causer. Et je vais lui dire, je vais lui dire, voilà, que voilà, je ne suis pas dans l'eau sociale. Je vis chez moi, dans un appartement, dans le privé, que je travaille à l'hôpital. Je peux même lui dire le nom de l'hôpital, ici, à Paris. Que j'ai des enfants. Beaucoup ont dit que je suis stérile. J'ai 52 ans. Voilà, je ne suis pas stérile. J'ai des enfants, mais de beaucoup d'enfants. Voilà. Il y a les filles et les garçons dedans. Donc, vous n'allez pas me dire qu'elle veut une fille. Tu n'as que fait les garçons. Voilà, tout ça est mélangé. Vous avez quand même dit beaucoup de... Voilà, je ne sais pas. Tu veux boire de boulogne ? Non, je ne vais pas boire de boulogne. Peut-être j'irai là-bas quand je viendrai à la tontine. Parce que je vois que beaucoup qui vont à la tontine, qui sont talibans, les talibanis. Beaucoup ont raté la vocation. Quand l'hôpital a lâché, ils sont partis. Je suis devenu... Ils sont entrés dans la... On est entrés même dans la politique. Il y a des politiques ratées. Il y a des politiques ratées. Il y a des politiques ratées. Il y a des ratées. Tu vois la tête. La tête est penchée comme la tête de... Tu regardes le totem. C'est normal. C'est quelque société qui va vous prendre. Parfois, même quand on dépose les CV, on te regarde mes CV. Quand tu viens même faire l'entretien d'embauche. Quand tu fais l'entretien d'embauche, on te regarde physiquement. On ne peut pas te prendre. Tu fais peur. D'autres, tu vois l'ondi en sang. Tu es rouge, jaune. L'ondi en sang, ça se voit ici. Voilà. Tu vois un peu les mains. Tu vois un peu. Voilà. Je n'ai pas fait l'ondi en sang. C'est ma vraie couleur de peau. Je suis fière d'être ce que je suis. Ce n'est pas pour vous intimider. Bien ou bien pour vous montrer que je suis supérieure à vous. C'est juste que voilà. Je vous dis juste la vérité. Que voilà. C'est ma peau. C'est mon teint. Voilà. Avant de clasher, même une femme, tu te regardes bien sous. Voilà. Si ta morphologie te le permet. Tu vois un peu une femme. Une femme peut-être qui sent bon. Voilà. Va voir. Si tu peux, voilà. Tu te laves la langue. D'autres, quand tu veux une femme parler, tu sors la langue. Elle n'est pas rose. Elle est sale. Brosse. L'avant tes dents. Lave la langue. Lave bien la langue. Je vous ai dit, venez prendre les coups. Je vous donne même les trucs, les bicarbonates. J'ai beaucoup de produits. Celles qui sont dépressives. Parce que beaucoup sont dépressives. Elles n'en peuvent plus. Voilà. Venez, je peux vous aider. Nous sommes en famille. Nous sommes en famille. Vous le savez. J'ai un grand cœur. Où vous avez trouvé? Mais là, vous êtes quand même intelligents. C'est que je suis villageoise. Et ça, c'est vrai. Je suis villageoise. Je suis née au... Bon, je suis née à Yaoundé. Mais à l'âge de six mois, m'amène au village. C'est au village que j'ai grandi. C'est pour cela que je vous imite. Lolo. La voix de crapaud. Qu'il y a une là qui dit qu'elle chante. Elle fait quoi, quoi, quoi. C'est parce que j'ai grandi au village. Ah oui, je suis une village girl. Hé. Je suis une village. Oui, le village est en moi. C'est resté en moi. Même en plein Paris. C'est mon identité. Ça veut dire que quand tu me regardes et tout. Je suis un dieu. Elle est peut-être sur les épaules. Des gars. Hum? Vous voulez, elle me mélangeait. Elle vend le piment. Elle vend le piment. Comment j'ai les fiches de paye? Que celle qui insulte la... Oh, mon soeur, au moins. Toute la journée, tu es là. Tu t'insultes seulement. Va aussi travailler. Tu prépares ta retraite. Quand la retraite va arriver, vous allez commencer la sorcellerie. Vous allez commencer la sorcellerie quand la retraite va arriver. Vous allez dire qu'aux jeunes filles, tous les jours, je demande à vos petites soeurs ici d'aller travailler. Ça ne sert à rien. Les vieilles, 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 ont raté leur vie. Elles ont vu que la vie n'est pas. On entre en politique comme ça parce qu'elles n'ont rien à perdre, rien à gagner. Le lac est quitté là-bas. Le piment ne peut plus passer. Maintenant, elles ont déjà dit que nous sommes dans la politique. Tu as raté ta vie. Prends ta retraite. Va même dans un village. Tu commences à faire les sillons. Tu fais les patates. Tu fais les sillons. Ou baby, quoi? Ou baby, quoi? Simple comme bonjour. Et tu viens me voir. Je te fais la promotion parce que je fais la promotion. Bon, mes sous-love, si vous avez vos événements, vous avez une entreprise, vous avez, voilà, venez me voir. Je fais la promotion. Voilà, je peux te faire la promotion, mais je ne fais pas la promotion du piment. Là, on ne va pas s'entendre. Le piment ne passe pas. Ça ne donne pas l'argent. D'accord? Mes sous-love, je vous ai déjà dit, ne vous chamaillez pas. Laissez. Pourquoi vous ne vous prenez pas la tête? M'encarbouna. Fabrice Noël Camdem. Je suis... Mais quand tu me dis que je suis villageoise, mais c'est vrai, je suis villageoise. Mais sans rappel, tu es cancre. Mais c'est vrai, je suis cancre. Sans rappel, tu as la longue mâchoire. C'est vrai, c'est ma mâchoire. Tu ne mens pas. Mais je ne pleure pas quand je vais te donner un mot. Les talibans sont les nomades. Tu vas te pendre dans la pandoue. Les quelques-unes, il n'a jamais fait rire quelqu'un, mais tu es sur ma page. Bisous, moi. Je voulais donc vous dire que ne cédez jamais au chantage. Ne cédez jamais au chantage. Ne cédez jamais aux petites menaces de Didi Franck, de sous-quartier. Ne cédez jamais à du n'importe quoi. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Et commandez les robes. J'ai mis les stories. Pour ceux qui viennent insulter, attendez d'abord quand la story passe. Vous savez que la story, c'est 24. Soyons ordonnés dans les insultes. Vous voyez un peu. Soyons ordonnés dans les insultes. La story, c'est 24. Donc, je vous donne jusqu'à peut-être 4 heures de temps insultées. Parce qu'après, je supprime seulement. je ne vous bloque pas. Moi, je vous aime. Moi, je vous aime. J'aime les gens comme vous. Parce qu'on va courir très longtemps. Je le souffre. Regardez mon corps. Je vous dis que je suis très 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 sportive. Je sais courir. On va courir très très longtemps. Si vous n'arrêtez pas la sauvagérie, surtout sur ma... Si ça ailleurs, je vous attends ici. C'est ici que vous attends. Moi, je ne me pavane pas. Je ne me pavane pas. Et je ne mélange pas. Vous m'aviez déjà du carrément passé. On me dit que tel a insulté les écamobles. Ce n'est pas mon problème. C'est sur ma page La Réunion du Village. C'est sur ma page que je vous attends. Mais je vous ai dit. Je répète. Si tu veux que je te donne la parole. Et moins de 33 ans de 1. Et une fiche de paie. Travaille en France avec une fiche de paie. Tu paies tes impôts de 2. Habite chez toi dans un appartement où achète un barbillon dans le privé de 3. Sois mère d'enfant. Pas de gros ventre. Pas d'obèse de 4. Quand on te regarde même quand tu es mincelle au corps d'une femme de 5. Tu sors la langue n'est pas blanc. Ça veut dire que quand tu te laves les dames la langue est rose de 5. Si vous trouvez le style de personne l'a envoyé l'amour va discuter on ne clashe pas. Les vraies dames ne clashe pas. Les vraies dames causent. C'est pour cela votre général qui est posé là. On cause. Quand on s'appelle c'est pour causer. Toujours un destin. Tu vas lire le jour vous avez bon maintenant je vais poser moi deux ou trois questions. Posez moi deux ou trois questions. Beaucoup m'ont dit que Susan va partir vous êtes toujours là. Attendez un peu. Il y a quelqu'un qui a la tête là comme la pioche qui envoie la tête de mort. Ah oui les gens de la réunion du village la tête on ne faut pas trop chercher on l'a 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 n'a n'a qu'à l'a bon une ou deux questions ok tu viens d'arriver tu demandes maintenant pardon pourquoi je demande pardon à mes abonnés mes abonnés mes abonnés que j'ai heurté ne m'ont jamais vu comme ça ton temps ainsi confisqué mon quel temps je suis en train de faire la promotion je vends mes vêtements je vous ai dit regardez les stories je vends mes vêtements j'ai trois sites je vais mettre les liens de mes sites si vous voulez même vous bustez mes chers talibans je sais que la réunion du village vous avez ce truc là comme vous êtes les esprits du mal quand vous voyez le progrès la lumière vous voulez éteindre ma lumière ne l'éteint pas la lumière sort de là-bas comme je ne suis pas la réunion du village vous voulez faire le mbincisme ce que vous avez l'habitude de faire je vous ai dit moi Suzanne Etougou je suis ce qu'on appelle sens interdit sens interdit et je vous ai dit j'avais croisé un taliban il sentait comme le fou je répète je rétère donc dans la réunion du village amenez mon nom là-bas mais ce que je vais vous dire je vais vous mettre les trois liens de ma page quand vous avez seulement le coeur pour le mal et aussi un petit coeur pour le bien boostez ma page boostez ma page tribaliste c'est tout vous voulez vous mettre toi tu veux tu ne connais pas tu veux dire les gros mots tu ne connais pas je dis que je respecte mes abonnés si vous voulez appeler ici plus 33 6 56 81 43 32 je parle aux gens de la réunion la réunion du village parce que j'ai compris que beaucoup de talibans sont dans la réunion du village et ils ont fait le jardinage on va te montrer que c'est la réunion du village propre et net et précis celui qui va apprendre à ne pas t'es où on doit viens t'asseoir ce que je fais là en fait je respecte encore mes hommes-lois mes aînés mes grands frères mes tantes je suis encore à ce niveau parce que je vous assure que je peux descendre au moins 50 j'ai grandi au village je ne suis pas sauvage je suis barbare impolie insolente je vous l'avais déjà dit ici plusieurs fois que je suis le genre de personne je ne cherche pas les problèmes mais je suis la qualité que ne me cherche pas les problèmes demandez à mes camarades de classe demandez à mes camarades de classe tant que tu ne me tapes pas je ne te laisse pas tant que je ne te tape pas même si vous êtes 50 moi je bargarais souvent avec 5 filles si c'est pour les lames allez vous renseigner ce qu'on appelle les lames je cuisine ça je vous sers les femmes ratées éclatées là je ne vous réponds pas parce que je ne vois en fait il n'y a pas le niveau en fait le niveau est tellement bas que je ne peux pas vous répondre je vous ai mis au défi trouvez moi une chez vous qui ne fait pas l'audience qui a un ventre plat qui a des enfants qui n'est pas moche voilà qui est présentable naturel qui n'a pas les mon vieux je me montre encore en bas qui a les cheveux le genre que si on enlève les perruques elle n'a pas le mon vieux je dis la réunion du village sortez moi une qui n'a pas le mon vieux moins de 35 je dis 33 ans moins de 33 ans qui ne fait pas l'audience ventre plat mère de famille chef d'entreprise et qui travaille amenez là moi on va discuter si c'est le reste là next c'est pas la peine pardon bon bref ouais on va clôturer le deuxième sujet je vous ai dit que ne vous laissez pas j'ai vu la ben l'obot elle m'a mangé la bouche elle est tout que c'est ça ma mère m'avait bien dit oh ma mère m'avait dit ma mère m'avait bien dit que l'enfant si tu as la bouche donc si il y a quelqu'un qui veut vous intimider dans la vie et que vous n'arrivez pas à vous en sortir plus 33 6 56 81 43 32 tu es infirmiers tu bavailles de faux comme ça je dois pleurer va demander aux éclatés éclatés laquelle font quoi dans la vie les mamas j'ai raté ma vie attends tu vois une fille comme ça plus 33 6 56 81 43 32 on est infirmiers qui veut mes loquilles attendez aïe il y a les commentaires attendez j'ai plongé mon émoro épinglé voilà j'ai tranglé mon émoro donc je vous ai tout dit si quelqu'un veut vous faire le chantage ne cèdez jamais au chantage si quelqu'un a votre sang car le son vous lui demandez de vous envoyer si vous n'arrivez pas à gérer qui appelle ici je réponds quand même on ne sait jamais peut-être une qui veut acheter les blazes allo ma chérie bonsoir bonsoir ma chérie tu es encore en direct je suis en direct ma chérie ok je veux que tu répètes après moi s'il te plaît comme ça tu mets le haut par l'heure tout le monde t'écoute ma chérie voilà facebook n'appartient pas aux enfants de Camtoto répète s'il te plaît aïe il faut que je cherche le micro ouais je dis qu'elle c'est un bazar ma chérie tu as 30 il te reste 30 secondes mon combat est individuel et à mon soeur ne mets pas les organes ce n'est pas individuel je refuse c'est pour ça que les tarivans nous dépassent parce qu'ils sont très solidaires nous amène nous tous on va ma chérie est-ce qu'il y a eux même ils m'ont déjà renversé pour que j'appelle le renfort ils ne peuvent même pas te renverser tu as vu le calibre et qui j'ai dit que Facebook l'appartient aux enfants de camp j'ai compris voilà merci pour ton intervention allez sur Google vous tapez bilan 150 allez sur Google vous tapez bilan 150 merci à la ma chérie regarde ton énergie le moment venu je t'appelle c'est pour le moment je gère merci à calme toi je gère ok bisous alors je réponds allo allo vous êtes en direct chez Tata Souze allo oui oui bonjour je suis Serge Serge Anango bonjour Serge Anango ouais j'ai découvert ta vidéo aujourd'hui d'ailleurs je t'ai fait une félicitation parce que j'ai vu ta dernière vidéo j'ai vu comment tu les massacres je suis content parce que ça fait un bail moi les Camerounais ils avaient commencé par me fatiguer sur Facebook j'ai vu l'énergie j'ai vu que tu leur donnais la dose qu'il fallait parce qu'en fait c'est exactement ce qu'il faut faire quand tu ne réponds pas ils se sentent fort et donc ces gens n'aiment pas qu'on les défie et donc tu es exactement dans la même lignée de ce que je faisais c'est à dire qu'un gros piscule de voyous qui n'a rien à faire dans leur vie dans sa vie ne peut pas avoir comme activité de passer le temps intimider les gens c'est à dire qui n'ont pas d'argument il suffit de regarder les arguments il suffit de regarder les arguments pour les attaques j'ai regardé ce matin mon petit frère avec ta vidéo des gens qui s'attaquaient à tes lignes des gens qui disaient enfin bref aucun argument foutre aucun argument foutre vous savez qu'on leur dit mais les gars si vous ne pouvez pas parler de la politique fermez vos gueules quoi fermez vos gueules si vous êtes très émotif ne parlez pas de la politique arrêtez ça ne délevez vos porcs comme vous savez très bien fait salissez vos vides et restez à l'ouest là-bas on ne vous veut pas ou alors moi je pense pour qu'on fasse ces sessions on laisse ces villageois là quand on laisse ces villageois là avec leur province de l'ouest on voit ce qu'ils vont devenir quoi donc effectivement ces gens ils n'aiment pas ils n'aiment pas quand on les résiste quand on leur montre qu'ils ne sont rien parce qu'ils n'existaient pas en tant qu'entité seul parce que l'animal qui t'a dit on va te taper tu as remarqué qu'il ne dit pas je vais te taper parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre la vraie vie et le virtuel c'est vrai que sur Facebook c'est facile de se retrouver à 400 sur la page de quelqu'un à l'insulter mais dans la vraie vie vous n'êtes jamais à 400 c'est-à-dire que quand tu vas le croiser il sera seul et donc il va baisser les yeux moi j'en croise souvent quelques abrutis dans le métro qui viennent souvent bavarder sur internet on va en voir mais quand tu croises quand tu croises un seul il ferme sa gueule moi j'ai croisé une fois un autre il regardait Répingono j'ai compris que c'était un terrible je le regardais parce que je sais que s'il regardait Répingono et qu'il soutient comme ton force même le connaît une façon de lui dire que je suis là maintenant en face de vous vous qui vous sent que vous avez comme à ces gens il a changé le train de mettre merci dans leur compte quand ils finissent là et qu'ils ferment quand ils finissent là ils ferment leur écran je remarque d'ailleurs que depuis que je suis dans son direct ils sont plus énerveux contre moi contre toi tu as remarqué quand tu me fais un live ou tu vas passer pour quelqu'un de sympathique tu m'invites parce que moi je les ai tellement traités que quand ils me voyaient même s'ils avaient ton macabre du coup ils vont finir par t'aimer ils vont me détester moi tu vois ce que je viens de dire et si je suis venu regarder tes commentaires ça me fait toujours rigoler les faits que je ne vais pas avoir si tu veux non les gars si je vous ai d'ailleurs sur Facebook c'est parce qu'à un moment donné c'est de la perte du temps on a autre chose à faire c'est vraiment de la perte du temps moi je suis venu là parce que j'ai trouvé que tu es il y a des gens qui demandent ça me dire j'ai arrêté de faire les lives les gars parce que j'ai beaucoup de travail j'ai autre chose à faire mais je suis quand même heureux parce qu'il y a des personnes qui continuent dans la même idée de ce que je fais c'est-à-dire il faut traiter ces gens exactement comme ils sont c'est des animaux et après quand tu as fait le tour parce qu'il faut comprendre une chose tu vas remarquer on dirait qu'ils ont le même type de commentaires quand on arrive à l'enfant tu regardes 4000 commentaires on dirait que chez les Bambilekés c'est un servo pour tout le village tu comprends ce que je veux dire ils ont le même commentaire il n'y a pas une personne qui dit une chose différente de l'autre tu sais que même quand j'étais à l'époque à l'époque j'ai fait le rôle de soutenir comme toi quand les gars m'attaquaient quand les biens m'attaquaient les arguments différents les Bambilekés ils ont un seul argument quand tu écoutes tu as l'impression que c'est les enfants du même mail mais ça s'explique très simplement par le fait que ces gens ils réfléchissent à une village ils n'ont pas de cerveau c'est un cerveau pour tout le village c'est pour ça que c'est les mêmes types de commentaires tu vois prends 4 mes commentaires dans tes lives si tu isoles l'ensemble des commentaires contre toi tu vas remarquer que c'est catégorisé dans 3 commentaires les gens qui m'ont dit tu n'es rien moi j'ai vu une fille qui disait que tu fais ça je dis que frère tu vois la saleté là comment tu vois un beau jésus comme ça à l'écran tu vas regarder Karim tu parles de saleté quand tu regardes Karim tu regardes Sardi Fauston tu vois la saleté mais toi tu vas regarder ces femmes tu les dis bravo combattante moi ça va tu vois et c'est la même chose que j'avais eu une fois avec Josiane Josiane en doigt Josiane en doigt comment elle s'appelle le diamant brut tu vois Max qui fait un live pour dire que j'ai dit attends j'ai pris la photo de Josiane je finis par m'en planter j'ai pris la photo de Josiane j'ai mis comme ça et j'ai pris la photo de Sardi Fauston de Salomène Tchatchette et de Karim toutes ces femmes qui sont étudies par la base qui se valadent un poil j'ai dit voilà donc voilà la saleté s'il vous plaît parce que c'est comme ça qu'il faut les traiter ces femmes parce que ces femmes ils ne vivent pas dans la réalité ils vivent dans les rêves quand tu vois des gens au lieu d'aller chercher le travail ils vont verser le palme sur l'écran bouche les yeux il faut regarder la culture Babiléqué elle n'est pas compatible avec la République elle n'est pas compatible donc je suis désolé je suis Babiléqué moi même temps qu'on n'aille pas te dire que tu encourages le tribalisme je suis de Tchang origine de Tchang d'accord mais la culture Babiléqué si tu aimes le Cameroun si tu veux que le Cameroun évolue un jour si tu as skis en skis en évoluant au Cameroun tu ne peux que c'est-à-dire tu ne peux que combattre cette culture cette façon de faire que tu vois d'ailleurs dans la politique la politique c'est une affaire d'idées là c'est pas une affaire du pays la politique c'est pas une affaire d'idées c'est une affaire d'idées grand frère tu as à parler plus de 5 minutes pardon tu as à parler plus de 5 minutes ouais ouais bien sûr il y a un temps il y a un temps limité en fait je ne savais pas non ça va c'est bon non j'ai compris ce que tu as dit merci hein ok bonne soirée bonne soirée bisous vous voulez qu'on vous parle comment vous voulez qu'on vous parle comment et suis venue ma chose ici j'avais un mot à dire je suis un sujet je suis un fait je suis des personnes qui sont venues me menacer parce que je n'ai pas posté la petite fille qu'on a assassiné et parce que j'ai dit mes condoléances aux militaires qu'on a assassiné c'est devenu mon problème c'est devenu la réunion du village s'est retournée contre moi la réunion du village c'est le jour là que j'ai compris que ah et donc Susan va te montrer je dis et je répète la personne même qui dit là Susan va te montrer mes grands frères j'ai dit que je n'allais plus mettre les organes que je n'allais plus parler que je n'allais plus répondre mais c'est plus fort que moi je vais souvent répondre comme ça là mes grands frères mes grandes soeurs et mes tatas qui sont voilà qui me respectent le coeur n'a pas l'os il y a des moments comme ça là que voilà je vais souvent répondre comme ça excusez-moi vous allez souvent voir ça comme ça moi je ne me laisse pas marcher dessus c'est qui est celui c'est ça vous avez fini allo pasto oui bonjour pasto l'armée 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 elle m'est venue directement voir Tata source mais respect mon général toi tu es le général de mon armée toi tu as été à l'école tu es sorti général et en plus aux états unis Valsero c'est mon frère mais c'est un général sans galon mon frère parle je t'écoute toi tu es un vrai général ok merci Tata source je veux te dire je veux d'abord te dire merci pour tout ce que tu fais et je t'ai promis mon accord je t'ai promis mon support et je vais le faire jusqu'au bout je suis désolé qu'un groupe je ne sais pas je vais m'en déplacer mais un groupe de personnes se fait appeler les talibans qu'est-ce qu'on connaît les talibans en principe c'est une tribu terroriste donc si un bar milité se fait appeler les talibans et il en est fier ça pose des questions moi je suis pas miliqué et je ne suis pas tribu bariste toi tu es tu es la personne idéale qu'il faut parmi nous si quelqu'un se sent offensé c'est simple qui quitte le groupe on n'est pas là pour supplier on ne va pas supplier les gens à adhérer à ta page et ce qui est plus touchant c'est que j'ai vu des gens qui ont fait des pouces qui ont fait des commentaires même menaces des menaces physiques je crois que ce qui est mignon c'est que ceux qui sont en France ceux qui sont en Europe non j'ai déjà porté plainte j'ai porté plainte merci merci et si c'est possible si c'est possible si tu peux pousser cette affaire jusqu'au niveau d'interpol nous à partir d'ici nous allons de l'un coup de main ok je vais faire ça non moi je ne peux pas laisser je ne peux pas laisser et je te promets tu as mon support et si quelqu'un sent qui veut me dire quelque chose très bien me dire en direct je suis fable si quelqu'un sent qui veut si quelqu'un sent qui veut quelque chose à dire que la personne vient me dire en mot en direct parce que je ne vois pas ce que tu as dit de mal dans ton direct d'autre jour tu as donné juste un point de vue et des gens qui sont des gens qui ont un cerveau normal ne se seraient pas mis à se trémouser comme des petits poursuites sur lesquelles on a versé des produits chimiques bien comme des verres de terre ce qui on a bien suffisent pourquoi ils s'agissent pourquoi ils s'agissent je ne savais pas qu'il y avait une tribune qu'on appelait je t'assure je t'assure et tout le monde ce qui me fait même mal c'est que tout le monde est adhéré et accepté ce qu'ils ont dit c'est incroyable quand quelqu'un vient me poser un problème et je réfléchis d'abord qu'est-ce qui s'est passé avant d'agir beaucoup sont même venus me demander pardon on a seulement vu une demi vidéo mais je suis entré sur ta page c'est pour ça je n'ai jamais supprimé cette vidéo le direct est resté là ils sont allés regarder le direct du début jusqu'à la fin jusqu'à elles sont venues me demander pardon mais attends on n'a pas vu ça ils ont juste coupé la partie qui ne les arrangé pas exactement et puis je vais te dire que je suis aussi t'attends je ne sais pas si tu as observé ça j'ai lu beaucoup des commentaires j'ai lu près de 500 commentaires depuis le plus jour j'ai constaté qu'il y a des noms qui reviennent des gens des noms de femmes qui reviennent et c'est des femmes que c'est soi-disant talibans et c'est des femmes qui ont la réputation d'être vendeuses de piment donc je me dis tu avais fait une live sur la situation des jeunes filles à qui ont fait le rêve d'Europe en fait c'est pas ça ça les a choqué non ils avaient mon macabot ils avaient mon macabot depuis très longtemps c'était une bombe qui attendait juste à exploser donc elles ont sauté sur cette opportunité pour demander à leurs petits moutons de panure je ne sais pas qu'ils puissent des pêlés comme des petits rubis et c'est ce qu'ils sont en train de faire donc ce problème n'est pas seulement au niveau c'est un problème profond mais je te dis je te promets tu as notre support à 100% et si quelqu'un veut me parler tu viens me parler en direct et je vais lui apprendre sa leçon en direct généreux merci mon général merci bisous God bless you too alors voilà en fait ça ne sert à rien je suis encore celle qui dit ça ne sert à rien c'est vrai que j'ai porté plein thème pour les menaces ce matin j'ai porté plainte j'ai donné les photos parce que beaucoup sont venus j'ai fait les captures j'ai donné les photos j'ai donné les noms j'ai donné tout beaucoup sont venus en faux profil beaucoup sont venus sur whatsapp c'est pour ça j'aime whatsapp beaucoup avec les numéros de téléphone j'ai installé une application dans mon téléphone quand je mets ton numéro de téléphone ton nom de famille sort avec tous les comptes que tu as déjà eu à créer sur le net ça sort ça finit allô allô oui bonsoir madame oui bonsoir suz moi je t'appelle c'est par rapport à ton émission et j'aimerais commencer par dire s'il te plaît je vais être très polie avec toi donc ne me raccroche pas même si ce que je dis ne va pas dans ton sens tu comprends un peu je vais rester polie mais je veux juste m'exprimer est-ce que tu me permets de faire ça tu es d'où je suis panique il fallait commencer par là avant de dire que tu vas être polie tu vas me faire tu vas dire tu vas tu viens tu sors de la réunion tu es de la réunion du village ou bien tu es camerounaise non je suis simplement camerounaise c'est toi qui m'as demandé de quelle région je t'ai je t'écoute ma chérie voilà déjà bonsoir présente toi je me présente oui je m'appelle Flora donc moi j'appelle dans ton direct est-ce que Flora ça non je m'appelle Suzanne tu t'appelles Flora qui non je m'appelle Flora j'ai pas besoin de donner ceux qui ceux qui écoutent les réseaux sociaux ils sauront de quelle Flora moi je suis pas ici pour créer des polémiques je donne juste mon point de vue tu vois donc ce que j'avais à dire c'est ceci tu sais parfois quand on fait les directs il arrive qu'on peut s'emporter il arrive qu'on dise des choses qu'on ne donc on dise des choses sur le fait de la colère qui n'est pas vraiment ce que peut-être on ressent ou ce qu'on a envie de dire mais parfois les directs qu'on fait sur Facebook nous poussent à dire des choses parce qu'on est sur l'effet de l'émotion je pense que l'autre jour quand tu as fait ton direct tu n'as pas vraiment maîtrisé l'ampleur de ce que tu disais tu n'as pas maîtrisé le poids de tes mots et on se rend compte aussi dans ton direct qu'à un certain niveau tu t'es pas embrouillée tu as mélangé tout et c'est ce qui fait peut-être que tu t'es retrouvé dans ce que tu t'es retrouvé moi personnellement je vais te dire je ne te critique pas mais je critique ce que tu as dit qu'est-ce que j'ai dit tu parles mais je te pose des questions je ne connais pas de talibans déjà de un je ne connais pas mais pour attends toi tu ne connais pas mais tu parles de ce que tu ne connais pas écoute-moi je ne vais pas t'écouter si tu racontes de n'importe quoi donne-moi l'exemple de quelqu'un qui est dans le régime des talibans comme tu dis et puis je te dirai s'il a une boutique ou pas si tu me donnes un exemple moi je peux te dire si cette personne a une boutique ou pas donne-moi les noms donne-moi les noms de qui ? des talibans ah tu veux que je cite les talibans est-ce que comment je peux venir citer les frères de la réunion non mais écoute on est en train de dire ma chérie tu nous perds autant bonne nuit corg mamis pardon va appeler dans la réunion du village je ne prends pas les gens du village ici allo non je te dis c'est raccroche quoi parce que tu as entendu les noms du village je peux prendre les gens du village qui sont polis mais si tu viens le village dis-moi que fais-moi qu'on ne me joue pas avec les mots avec moi on ne joue pas avec les mots soyons vrais allo allo oui c'est Suzanne ok vous êtes en direct chez Tata Sou ma chérie ouais pardon laisse-moi baisser j'ai l'impression qu'il y a une autre fille qui est en train de parler oui je t'écoute allo oui ma soeur je t'écoute pardon j'espère que tu as raccroché la fille là elle ne doit pas venir te donner des leçons de morale dans ton direct tu es libre ma chérie j'ai raccroché dans ses narines voilà nous sommes dans un pays où nous sommes libres de dire tout ce qu'on et puis que nous on intervienne dans ton direct une troisième même intervenue dans ton direct comme ça tu parlais des filles qui ne doivent pas vivre les gens qui sont sans papier ou en tout cas c'est là deux semaines tu te souviens tu m'as demandé même que tu viens avec un sans papier voilà nous on intervient on partage il y a des gens qui n'ont jamais intervenu mais à cause de ce qui est en train de se passer là ils viennent te dire que donne moi le nom d'un taliban et autre madame Suzanne vous êtes libre de donner votre point de vue et moi j'ai été contente quand vous avez demandé pardon aux gens qui vous écoutent si vous avez démêché que vous n'avez pas demandé pardon aux gens qui sont en train de vous menacer j'ai été très contente de la manière dont vous avez parlé c'est tout ce que moi j'avais à dire et moi je vais parler d'une autre excusez-moi madame Suzanne ne me rapprochez pas je vous écoute je vais parler à la fille j'espère qu'elle va voir la vidéo parce que peut-être elle s'appelle l'étoile tribienne elle a demandé pardon aux talibans ou non à votre nom je pense que vous ne l'avez pas mandatée attend un peu qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la demande pardon à mon nom dis-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé dis-moi dis-moi hey je l'appelle ma part ne va pas loin c'était quand à quelle heure je l'ai même appelée je voulais la raison elle m'a dit si tu peux tu peux m'appeler vers 18 attend ma soeur attend ouais ma soeur tu parles beaucoup elle a fait ça à quelle heure vers 14 merci au revoir au revoir je l'appelle ouais je l'appelle bisous la fille là le numéro mais attendez c'est ce que j'entends souvent là jusqu'à demain on demande pardon à ma place moi je ne suis pas au courant attendez ouais ma chérie je vais appeler après un petit zambin ok on demande pardon à ma place moi je ne suis pas au courant comment que comment que comment ça sonne on demande pardon à ma place que moi même je ne suis pas au courant comment que comment que comment a fait comment merde allo oui bonjour l'étoile crie bien moi c'est tata sous je me présente bonjour c'est tata sous non il n'y a pas de tata sous attends pardon je ne viens pas dans la paix on me dit que tu as demandé pardon à mon nom qu'est-ce qui s'est passé tu m'as demandé ma grande soeur ma grande soeur je ne peux pas aller je ne peux pas aller grande soeur je t'écoute il faut écouter mon direct on te dit c'est pas on te dit il faut écouter grande soeur on est des personnes civilisées j'ai dit dans mon direct que tu n'as jamais insulté quelqu'un tu comprends jamais j'ai déjà vu tes directs trois fois écoute bien non je ne parle pas de ta sortie non je dis je parle de tes autres directs je dis donc comprenez que cette sortie là c'est parce que nous tous nous sommes dans l'éphorie ok je te présente mes excuses pour tata sous il faut aller écouter mais attends un peu mais il fallait me demander non ma grande soeur je n'ai pas pu demander parce que je n'ai pas eu le réflexe de ça c'est pas grave tu sais j'ai bien saline oui j'ai compris ça oui ma chérie j'ai compris le dictatorial c'est la justice je ne sais pas si tu comprends éveiller la jeunesse éveiller la blé-conscience sensibiliser donner des conseils de vie à mon niveau tu comprends maintenant on veut le changement au pays les histoires de tribalisme ne font pas évoluer les Camerounais ma chérie moi même je ne savais pas qu'il y avait le tribalisme au Cameroun c'est la réunion du village qui m'a ouvert les yeux tu comprends moi je parlais des talibans la réunion du village t'as fait quoi la même réunion du village m'a confirmé que le tribalisme est vraiment ma chérie le niveau de tribalisme qu'il y a au Cameroun je ne peux plus voir la réunion du village comme je voyais avant tu comprends voilà la vérité que je te dis en plein direct merci pour ta franchise bisous oui bisous tata bisous tata vous êtes quand même terrible vous êtes quand même terrible vous êtes quand même terrible vous êtes là vous menacez les gens les petits menacent à deux balles ta mère pont villageoise vendeuse de piment vous ignorez où on va c'est dans la réunion du village qu'on trouve la majorité des vendeuses de piment mais c'est la réunion du village quand on dit vendeuses de piment on ouvre la partie du livre là mais c'est la photo du village qu'on va trouver dedans quand on dit femme indigne femme qui ne connait pas le respect c'est dans la réunion du village quand on va dire femme même éclatée même qu'on dit qu'on regarde femme comme ça c'est dans la réunion du village je vous dis là je parle de talibans talibans tiers et de la réunion du village les gens qui se sont mêlés des choses qu'ils ne connaissent pas quand on ne connait pas on se renseigne moi ne m'intimide pas c'est ça c'est de ça qu'il s'agit quand on ne connait pas on se renseigne qu'il s'agit de la réunion il nous faut il nous faut 1000 personnes comme ça je vais te dupliquer tu vois c'est ça j'ai dormi jusqu'à donc tu vas gagner le noto ça c'est ça une vraie femme tu vois tu as une ligne éditoriale elle n'a fait j'ai lavé mes mains est-ce que j'irais m'apprendre à elle flasher et l'insulter et pourtant je ne connais même pas le fond du truc je ne sais pas pourquoi les gens de la réunion du village sont comme ça vous ne pouvez pas m'intimider il n'y a pas de femme j'aimerais voir une oui tonton quand on dit des choses tu es vrai tu vois tu as montré effectivement que tu as des valeurs on ne peut pas te mâcher sur tes visions tes propositions et ils se sont dit qu'ils vont te boycotter non reste là je suis tellement content c'est pour ça que j'ai fait un direct hier j'ai dit à ces filles de se réveiller de laisser les injures mais de montrer leur posture les belles femmes et tout ça il faut arrêter de baisser la tête quand on les menace à chaque fois elles viennent pleurer je suis fier de ta ligne il n'y a rien de discrimination de tribalisme il ne faut plus qu'on te fasse avoir pitié comme si tu dois avoir des remords je te juge je te juge mais tu sais ceux qui me disent tu vas regretter tu vas pleurer tu vas faire ceci on va te tendre les embuscades j'ai déjà porté plainte tous les gens qui sont venus avec les injures et les ceci je fais la capture je prends le nom le numéro de téléphone je prends j'enregistre ton nom dès que je vois j'étais à la police ce matin mardi je ne travaille pas je repars à la police parce qu'il y a d'autres qui se sont rajoutés je prends les numéros les noms partout je dépose il y a les plaintes dès qu'il y a un peu physiquement je suis prête moi je en fait vous n'avez pas le sou je vous ai dit aller en salle de sport tu es vrai tu es aimé par plusieurs personnes toutes les communautés dans une personne comme ça tu dois rester vrai tu veux dire ta chose tu dis celui qui ne veut pas tu lui donnes l'adresse de Fokou c'est tout ce que il te dit ne baisse jamais ils m'ont dit que Fokou ne vend plus les codes pourtant Fokou j'ai appelé Fokou il m'a dit qu'il y a encore les codes ils vont se penduler c'est la maman tu es une femme c'est tout si tu dois nous éduquer tu ne baisses pas ils ouvrent tu font eux ils ne me connaissent même pas en fait c'est parce qu'ils ne me connaissent pas merci à mon frère Mouna Sawa Mouna Sawa merci pour ton intervention dis-ouvre merci venez m'intimider je vous attends je vous ai dit pour les que j'ai entendu on ne va plus acheter tes habits je vous ai dit que j'ai trois sites où je vends mes articles voilà j'ai ma gamme de produits cosmétiques j'ai ma gamme de make-up et tout je sais que beaucoup d'entre vous aiment souvent camoufler les rides les 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 beaucoup de choses beaucoup d'imperfections vous voyez un peu vous pouvez commander je vous ai envoyé les liens dès que tu viens là tu insultes je t'envoie le lien tu vas un peu commander je vends aussi les brosses à dents je vends le bicarbonate de sodium je vends aussi le vinaigre blanc voilà c'est des choses qui soignent qui chassent les odeurs donc je vends ça j'ai aussi une de mes soeurs qui est en studio d'enregistrement pour celles qui chantent comme une vieille casserole ma soeur je vais t'envoyer là-bas pour les dépressives j'ai des collègues qui travaillent en psychiatrie on peut vous interner à mes frais je vais payer donc nous sommes ensemble je ne vous déteste pas celles qui sont obèses je peux vous envoyer en salle de sport pas loin de chez moi j'ai une salle de sport là je vais vous envoyer là-bas vous perdez un peu quelques kilos et vous revenez me parler pour le moment je ne parle pas voilà je parle encore avec le général votre général sans galon je précise c'est mon frère je l'appelle on s'appelle on s'écrit on se parle mais c'est moi qui dis votre général sans galon c'est mon frère Valcero c'est mon frère mais votre général est sans galon général qu'il a dit que je suis né il s'est élevé le matin il a dit qu'il est général c'est un général sans galon mais c'est mon frère moi il lui ai dit on ne se prend pas la tête on ne s'est pas allé ce matin je lui ai dit que je vais te faire des jumeaux il m'a dit qu'il doit d'abord vivre très longtemps parce que le truc est encore chaud tout le monde doit d'abord vivre avant de faire des jumeaux donc on a ce projet de faire des jumeaux mais je vais voir s'il se comporte bien s'il peut venir dans mon camp parce que votre général sans galon j'ai un général qui a les galons je peux aussi lui donner le rang de général dans mon armée parce que vous faites là il l'a mis à boire ce que vous faites ce que vous mangez ce que vous buvez là c'est tout que Suzanne qui cuisine ça vous vous understandz donc faites le sport la femme qui dit que sa mâchoire est déplacée c'est vrai j'ai ma mâchoire inférieure qui est déplacée mais cela ne fait pas de moi l'air de femme je n'ai pas de calvitie je ne fais pas de djansan j'ai un ventre plat je ne suis pas obèse je suis mère d'enfant je vis chez moi j'ai un travail Dieu m'a béni donc tu vois un peu et bim bon allo ok allo je dis allo personne ne parle vous êtes même comment excusez-moi excusez-moi je vis excusez-moi excusez-moi je vis jeían